Une enseignante qui tente de s'y moller par le feu à 7, une professeure d'acte agressée et menacée de mort par des parents d'élèves, même saine, à Béziers. Et à chaque fois pour ses profs, une absence de suivi médical et un sentiment d'abandon par leur hiérarchie malgré le danger. Denis Bénichaud aussi se sent délaissé, il a même envisagé le pire. J'ai pensé au suicide, ça, il ne faut pas se laurer. Ça a été vraiment très difficile. Victime d'un accident de travail, Denis est arrêté plus d'un an. Le rectorat lui a demandé de reprendre son poste sans visite médicale, comme l'impose la loi, et contre l'avis d'un expert qui, selon ce document, préconisait un aménagement. Ces cas de professeurs non suivis par des médecins alors que la loi l'oblige, Action et démocratie le dénoncent. Dès mai dernier, le syndicat a porté plainte contre le ministre de l'Éducation nationale pour non-respect des obligations de suivi de la santé des agents. Dans la plainte, on a mis toute la litanie des derniers suicides du mandat Blanquer. Quand M. Blanquer dit que la rentrée s'est très bien passée, que vous regardez le nombre de suicides qu'il y a eu, et quand vous regardez les défaillances de sa propre administration, on se demande sur quels critères il se base pour dire ça. Pour Denis, l'absence de suivi médical a eu des conséquences dramatiques sur son quotidien. Victime d'un nouvel accident de travail après sa reprise, son employeur a décidé de le mettre en disponibilité avec perte de la moitié de son salaire. Si à la fin de mon premier accident, il y avait eu cette visite chez le médecin de prévention qui aurait fait appliquer ce que l'expert mandaté par le rectorat avait dit, il n'y aurait jamais eu de problème, jamais. Depuis 1995, la loi impose une visite médicale tous les cinq ans aux enseignants, mais faute de moyens, seuls 3% de ces visites seraient effectuées. Sous-titrage ST' 501